Alors 2023, on se demande tous comment agir contre le réchauffement climatique à titre individuel, comment faire baisser sa facture d'énergie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Frédéric Hutzmann qui est directeur général d'EFI. Pendant ce podcast, on va parler rénovation énergétique, on va parler MaPrimeRénov', on va parler certificat d'économie d'énergie et on va vous donner des moyens d'action directement pour agir sur ces deux sujets. Au coin de ma rue, j'ai croisé Robin Rivato, Guillaume Othier, Frédéric Hutzmann, Corine Jolie, Christophe Robert, Isabelle Rélefebvre, Olivier Descamps. Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique, alors que l'objectif était de 80 000. Les calculs sont pas bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, 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 façade. Mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Salut Frédéric, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au coin de ma rue. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Eh bien écoute, j'ai 43 ans, je suis entrepreneur. J'ai fait l'école ingénieur, l'école commerce et j'ai commencé chez Saint-Gobain, un peu par hasard. Et chez Saint-Gobain, j'ai découvert le monde du bâtiment, les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Et en 2008, quand le Grenelle de l'environnement a démarré, j'ai suivi le sillage du Grenelle et j'ai lancé ma société dans les économies d'énergie. On va beaucoup parler de rénovation énergétique. Et pour mettre un peu les pieds dans le plat, j'ai une question. C'est qu'il y a eu pas mal d'études et de thèses qui sont sorties, notamment je crois que c'est Esther Duflo et les mines qui ont sorti un rapport là-dessus, sur il vaut mieux pour la rénovation énergétique faire des rénovations qui sont massives, au niveau de l'immeuble, au niveau des limites de la rue ou du quartier, plutôt que des petites rénovations particulières individuelles. C'est quoi, toi, ton point de vue sur la question ? Alors, il y a beaucoup de gens qui abantent cette question de manière théorique. Donc, on fait des grandes études, on va faire des simulations. Nous, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas une manière de faire de la rénovation énergétique. J'ai envie de dire, c'est très trop simple, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a des configurations dans lesquelles c'est pertinent de faire une rénovation globale. Par exemple, si vous venez d'acheter une maison, que vous allez refaire beaucoup de travaux à l'intérieur, que vous avez un prêt de travaux qui ne vous coûte pas très cher, en même temps que votre crédit immobilier, et que vous n'habitez pas dedans, ça peut être le bon moment pour, en même temps que vous faites tout, refaire la partie technique du bâtiment, donc l'isolation, changer la manière de produire la chaleur, avec une pompe à chaleur, avec une chaudière biomasse, réfléchir au radiateur, la régulation. Donc, ça peut être le bon moment pour tout changer. Par contre, si vous habitez dans la maison, que vous êtes en permanence, il y a peu de chances que vous ayez envie de tout changer, et que votre habitat dans lequel vous vivez, en fait, ce soit un chantier pendant plusieurs mois, avec des gens qui vont et qui viennent. Et donc, si vous habitez dedans, peut-être que la meilleure manière de faire, c'est de traiter par étapes, par lot, de manière un peu successive, les choses de manière à ce que ce soit plus habitable pour vous qui vivez dans la maison. Aujourd'hui, si je m'intéresse à ce sujet-là, par quoi il faut commencer pour initier une rénovation, enfin, pour faire des économies d'énergie, alors soit sur mon appartement, soit sur ma maison individuelle ? Alors, il y a, là encore, il y a plusieurs manières de regarder la question. Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir les travaux qui ont le meilleur ROI ? Donc, en fait, ils ne coûtent pas très cher, ils ont une forte rentabilité en économie par rapport à l'investissement. Ou est-ce que c'est de faire beaucoup d'économies ? Ou est-ce que c'est de valoriser ton bien ? Ou est-ce que c'est de réparer quelque chose qui, dans ta maison, ne marche pas bien, qui est désuet ? Si tu as des fenêtres qui ferment mal, avec des courants d'air, qui passent, que tu entends les voitures qui passent dans la rue et que ça te réveille le matin, il faut peut-être traiter ce sujet-là, même si les fenêtres ne sont pas la première source d'économie d'énergie dans une maison. Ça, c'est intéressant. Les gens, quand ils viennent chez FI, ils viennent parce qu'ils veulent faire des économies sur leurs factures, ils viennent parce qu'ils sont convaincus que c'est important pour l'environnement. C'est quoi les raisons qui poussent les gens à faire de la rénovation énergétique ? C'est très clair. On a fait pas mal d'études marketing et inside clients. De très loin, la première motivation des gens pour faire des travaux de rénovation énergétique, c'est des économies sur la facture. Les gens sont contraints en termes de budget et ils ont envie de retrouver quelque part un peu de pouvoir d'achat ou de liberté. Ce qui vient pas loin derrière et qui est assez lié, c'est la notion de confort. Finalement, si ma maison est plus performante, elle perd moins d'énergie, je vais aussi pouvoir me chauffer un peu plus. Si je gagne 20%, peut-être que je vais prendre 10% dans ma poche, dans mon portefeuille et je vais mettre 10% de confort en plus parce que c'est vrai qu'il y a des froids, les gens ont un peu froid chez eux ou ils aimeraient avoir un peu plus chaud. Et donc, comme ça coûte moins cher la plupart du temps, ils peuvent pousser un petit peu quand il y en a besoin. Et vient seulement ensuite et assez loin le fait de faire des économies de carbone pour la planète et l'environnement qui reste une motivation finalement assez lointaine pour les gens. Et alors justement, qu'est-ce que je peux faire ? J'habite un appartement copropriété. Est-ce que je commence par faire les fenêtres ? Est-ce que j'essaie de faire de l'isolation par l'intérieur ? C'est quoi ma marge de manœuvre ? Alors, l'appartement copropriété, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est assez simple parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire dans les parties privatives. Il y a les fenêtres éventuellement. Et si vous habitez un appartement à Paris, par exemple, parce que c'est là où on est aujourd'hui, et que les fenêtres ne sont pas performantes, il faut les changer. Il faut le faire. Et vous verrez la différence. Après, changer la chaudière éventuellement quand vous avez une chaudière individuelle. Mais au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire. Isoler par l'intérieur, assez rapidement, vous allez me dire, en fait, on va venir manger entre 10 et 15 centimètres à l'intérieur de votre appartement, sur tous les murs qu'il donne sur l'extérieur. Donc, vous allez me dire, non, mais je ne peux pas perdre des mètres carrés comme ça au prix du mètre carré aujourd'hui. Et par l'extérieur, en fait, c'est des décisions d'Assemblée Générale, collective, avec en plus des pratiques à Paris d'urbanisme qui font que les murs sont assez peu isolés, sauf dans certains cas, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, vous êtes dans une maison individuelle, là, pour le coup, vous avez tout le champ des possibles puisque, entre guillemets, quasiment tous les murs sont à vous, les fenêtres. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un élément dont on parle assez peu, qui est vraiment, c'est les travaux les plus rentables, les plus efficaces, par euro investi, c'est l'isolation des combles perdus. Les combles perdus, c'est des greniers non aménagés, donc ce qui est globalement entre l'espace où vous vivez et la toiture. Il y a un espace qui, parfois, est aménagé, on y fait une pièce à vivre, un atelier, un truc pour ranger des cartons ou pour que les enfants jouent. Et puis, très souvent, c'est aussi un espace complètement vide dans lequel on ne va jamais. Il y a éventuellement une petite trappe qui permet d'y accéder. On n'y va jamais, ça ne sert à rien. Et sauf que la chaleur, comme vous le savez, en fait, c'est quelque chose que la chaleur monte. Et quand les combles sont peu ou mal isolées, en fait, elles s'échappent par les combles, par la toiture. Et une maison de plein pied, elle perd 40% de son énergie par les combles. Oui, c'est énorme. Et 25% si elle a un étage. Et isoler des combles perdues, c'est simple, c'est très rapide. Ça se fait en quelques heures. Ça coûte quelques milliers d'euros, entre 2 000 et 3 000 euros. Et ça a un impact. Après, quand vos combles sont aménagées ou qu'elles sont déjà isolées, félicitations, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Dans les autres travaux qui sont aujourd'hui très rentables et potentiellement aussi aidés, il y a la pose de pompes à chaleur en remplacement de chaudière fuel ou de chaudière gaz. Ça, ce n'est pas possible en copropriété ? Ce n'est pas possible. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des pompes à chaleur collectives qui sont en remplacement des chaudières collectives qui peuvent être mises. Mais il y a souvent, en copropriété, on est dans un habitat assez dense avec souvent pas beaucoup de place pour mettre les unités extérieures. Donc, se pose la question est-ce qu'on la met sur les toits ? C'est plus compliqué. Mais en maison individuelle, changer une vieille chaudière à fuel, par une pompe à chaleur, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très bien maîtrisé, qui est très aidé. Nous, on démarre à un peu moins de 1 000 euros à payer par un ménage pour changer une vieille chaudière à fuel par une pompe à chaleur. On parle des ménages très modestes pour lesquels les aides sont les plus importantes. Mais pour les ménages les plus aisés, il y aura 2 500 euros d'aide quand même. Et la moitié des Français auront 4 000 à 5 000 euros d'aide pour changer une chaudière à fuel par une pompe à chaleur. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est aussi pas compliqué à faire et qui est très rentable. Les gens divisent globalement leur facture par deux entre une vieille chaudière à fuel et une pompe à chaleur. Oui, c'est considérable. Donc, c'est quelque chose qui a un impact fort qui n'est pas très compliqué. Après, on peut isoler ces murs par l'extérieur. Si vous avez une façade qui est un peu vieillissante et que vous dites « En fait, j'aimerais bien que ma maison ait quelque part l'air un peu plus moderne et qu'elle soit plus performante, l'isolation des murs par l'extérieur, ça se fait très bien, c'est bien maîtrisé, c'est très efficace et ça crée une valeur patrimoniale en plus parce que la maison, visuellement, on voit qu'elle est mieux. Et il y a un dernier élément qui est très important qui est aujourd'hui la production d'énergie. Le solaire, on en a beaucoup parlé à une époque, il y a une quinzaine d'années, quand moi j'ai démarré et les filles ont parlé beaucoup de solaire. Mais à l'époque, le solaire a été extrêmement subventionné et coûté très cher. Depuis, en fait, le monde du solaire a complètement changé. Il y a énormément de capacités de production qui ont été construites de manière à faire des usines quelque part de production d'énergie solaire. et les particuliers bénéficient de cette baisse des coûts énorme. Et aujourd'hui, vous pouvez installer des panneaux sur la toiture de notre maison. Je pense qu'à peu près la moitié des maisons françaises, elles ont des toitures qui sont adaptées à l'énergie solaire. c'est pas très... C'est pas beaucoup moins rentable dans le nord que dans le sud. La Belgique, je pense, c'est juste le pays. La Belgique, c'est 3 à 4 fois plus de panneaux solaires installés tous les ans que toute la France. Comment ça se fait ? Il y a... Comment ça se fait ? Il y a... Il y a un... Je pense un gouvernement qui soutient plus l'énergie solaire résidentielle en France pour pas mal de raisons dont on pourra parler. On préfère le nucléaire. On préfère le centraliser, on préfère les grosses centrales, on préfère vendre de l'énergie plutôt que les gens consomment leur propre énergie. C'est un peu dommage. Mais aujourd'hui, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que globalement, si vous investissez dans votre toiture et que vous faites une toiture solaire, ça va produire de l'énergie pour 2 fois moins cher que celle que vous achetez à EDF ou à un concurrent d'EDF. Le principal frein à la rénovation énergétique, c'est quand même le coût financier. Il y a énormément d'aides et de subventions qui sont diverses et variées par différentes strates de l'État au niveau régional, au niveau de l'État, MaPrimeRénov', les C2E, etc. Est-ce que tu peux nous cartographier un petit peu ça, nous expliquer un peu vers quel organisme se tourner en fonction de quel besoin j'ai et essayer de défricher un peu ces sujets-là ? Alors, il y a un organisme qui s'appelle EFI, il est super. Il s'occupe de tout. Pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, le principal frein à la rénovation énergétique, ce n'est pas le coût, c'est la confiance. Ah oui ? Assez souvent, quand les gens ont compris que ça allait bien se passer, qu'ils n'allaient pas se faire pigeonner, si tu me permets l'expression, pour ne pas dire autre chose, par quelqu'un, un artisan un peu véreux ou un faux artisan, au contraire. Et donc, quand ils ont confiance dans le fait qu'on va s'occuper d'eux, que ça va bien se passer, en fin de compte, en fait, ils ont souvent des économies de l'épargne. Donc, il y a des ménages très modestes qui sont d'une catégorie un peu différente et qui ont des problématiques de solvabilisation. Mais pour la plupart des gens, en fin de compte, c'est plus une problématique de confiance qu'une problématique d'argent. Reste que, en fait, l'aréno énergétique, c'est quelque chose qui est aidé et on a tous envie, quand une aide est disponible, d'essayer d'en bénéficier. Il y a deux grandes aides aujourd'hui pour l'aréno énergétique. Il y en a une troisième qui est la TVA à taux réduit. C'est une forme d'aide parce que plutôt que de payer 20%, on paye 5,5. Et donc, ça, c'est une forme d'aide mais en fait, on la voit assez peu puisqu'elle est directement dans le devis de l'entreprise. Et après, il y a deux aides, donc ma prime rénov' et les certificats d'économie d'énergie. Les certificats d'économie d'énergie, ça se traduit par des primes qui sont versées par des entreprises privées qui soient fournisseurs d'énergie et de carburant ou qui soient comme nous sociétés de services dans le domaine. Et l'idée, c'est qu'en fait, un chantier va produire des économies d'énergie et ces économies d'énergie, en les faisant certifier, donc en obtenant un certificat d'économie d'énergie, on permet à des gens qui sont fournisseurs d'énergie, qui ont une obligation d'économie d'énergie, de remplir leurs obligations. D'accord. Et s'ils ne remplissent pas leurs obligations, ils ont une pénalité à payer, une somme de taxes et cette taxe est très élevée et donc du coup, pour éviter la taxe, ils subventionnent les travaux des gens. Ok. Donc c'est un mécanisme qui est assez compliqué dans sa mise en œuvre. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais on pourrait passer des heures dessus. C'est assez complexe mais il faut s'appuyer du coup sur des gens qui maîtrisent ces dispositifs pour vous accompagner. Il y a beaucoup de règles à respecter. Oui. Des mentions sur les devis, des mentions sur les factures, des choses à faire. Le truc essentiel à garder en tête, c'est qu'il faut faire toutes ces demandes avant de démarrer le chantier. Ok. Si jamais vous signez un devis et que vous engagez du coup votre action, on va considérer que finalement vous n'avez pas besoin d'aide pour faire votre chantier donc ce n'est pas la peine de vous la donner puisque vous l'avez décidé indépendamment des aides. Ok. Donc faites bien vos aides, de vos demandes d'aide avant de signer les devis et de démarrer vos chantiers parce que sinon après c'est trop tard et vous ne les aurez pas. Ok. On va parler plus en détail des certificats d'économie d'énergie, des C2E parce qu'il y a eu pas mal aussi de scandales et de débats autour de ces sujets-là. Est-ce que juste tu peux nous présenter MaPrimeRénov' aussi rapidement ? Alors MaPrimeRénov' c'est là pour vous c'est une subvention publique qui est distribuée par l'État. C'est l'Agence Nationale de l'Avita, l'Amélioration d'Avita, l'ANA qui opère ce dispositif et qui distribue MaPrimeRénov' pour des particuliers propriétaires occupants, pour des bailleurs potentiellement qui vont louer les logements à loyer modéré et pour des copropriétés également. Et pour tout type de travaux, tout type d'appartements ? Tout type de travaux. La grosse condition, c'est des conditions de revenus. MaPrimeRénov' c'est un outil qui s'adresse prioritairement aux ménages qui en ont le plus besoin. Donc les ménages modestes et très modestes qui représentent quand même à peu près 50% de la population française pour lesquels le montant de subvention est plus important. Mais les ménages intermédiaires et voire même à haut revenu sur certains types de travaux ont aussi accès à des aides. Oui, ok, d'accord, très clair. Juste pour revenir sur les C2E, il y a eu pas mal de débats, d'articles de presse un peu à sensation, de scandales qui ont été liées et qui sont liées à cette mesure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a mal marché, comment ça fonctionne aujourd'hui, d'où ça vient ce mécanisme ? La fraude ? Oui, qu'est-ce qui a fait qu'il y a un moment il y a des gens qui étaient par exemple associés au scandale sur la taxe carbone qui sont arrivés dans ce secteur des C2E ? Et qu'est-ce qui a été mis en oeuvre depuis pour corriger le tir et pour faire en sorte que ce soit plus normé ? La lutte contre la fraude c'est quelque chose sur lequel nous on mène un combat depuis plusieurs années. Mais d'où elle vient cette fraude déjà ? Malheureusement, la fraude elle vient d'avant les C2E et d'avant la rénové énergétique. Il y a toujours eu des gens dont l'objectif c'est de frauder. et on en trouve aussi dans le CPF les comptes de formation à trouver dans les crédits carbone. Il y en a eu des fraudes de la TVA avant les crédits carbone. Il y en avait dans les téléphones portables en fait. La fraude de la TVA la fraude du carousel qui s'est manifestée sur les quotas et les crédits carbone en fait elle existait dans les années 2000 avec des camions remplis de téléphones portables et elle a commencé au XVIIe siècle avec des bulbes de tulipes et chez les Hollandais. Absolument. Et donc c'est pas nouveau. Alors comment ils sont passés des bulbes de tulipes à hausser deux oeufs ? C'est pas les mêmes. C'est pas exactement les mêmes. Mais disons que les gens je pense que les gens cherchent les fraudeurs sont organisés sont bien renseignés bien conseillés rapides et ils cherchent quelque part les failles les dispositifs qui sont ou qui sont trop flous et pour en quelque part marcher sur la ligne et en tirer des bénéfices personnels indépendamment de l'objet d'un compte le CPF c'est de faire la formation l'arène énergétique c'est de faire des économies d'énergie pour eux c'est juste de faire de l'argent et leur objectif c'est d'essayer de gagner un maximum d'argent sans faire de travaux ou en faisant les travaux de la plus mauvaise qualité possible Donc ils produisent des faux certificats d'énergie Donc il y a eu il y a plein de choses il y a eu des gens qui produisent des faux certificats il y a eu des gens qui déclaraient des chantiers plus grands vous avez fait 100 m² d'isolation ils vont déclarer qu'ils ont fait 200 et donc du coup ils auront deux fois plus de certificats il y en a la moitié qui n'ont pas de matérialité mais bon ils en ont 200 donc il y a pas mal de choses qui ont été faites ce qui est et c'était j'ai envie de dire un peu la rançon de la gloire à mon avis moi je suis ce dispositif depuis le tout début il a été créé en 2006 en France en 2008 on a créé le premier opérateur certificat d'économie d'énergie on était la première boîte à faire ça en France puis on a vu arriver sur le marché des gens qu'on n'aurait pas voulu voir sur le marché malheureusement et c'est pour ça que j'ai un peu la rançon de la gloire parce que le dispositif a grandi il y avait plus d'argent qui transitait plus d'intermédiaires et donc du coup en fait ça a tiré des appétits malheureusement le gouvernement a réagi c'était en 2018 donc ça fait un petit bout de temps maintenant avec des contrôles sur site et donc des obligations de contrôle aléatoires réalisées par des bureaux de contrôle coffraqués donc bureaux de contrôle indépendant surveillés par le coffrac donc ça a permis de nettoyer si vous me permettez l'expression une partie du secteur ok très bien et comment vous faites pour sélectionner vous les artisans et pour s'assurer qu'il n'y a pas justement des margoulins qui traînent chez EFI plusieurs critères il y en a alors les principaux c'est grand 1 la qualification RGE ok ce que je dis donc c'est un peu c'est un must c'est nécessaire c'est pas suffisant mais pour réaliser des travaux d'administration énergétique il faut avoir un certificat une qualification RGE valide alors le RGE c'est un peu compliqué puisqu'il y a plusieurs RGE suivant les différents types de travaux il y a des dates de validité et donc nous on vérifie que l'entreprise a le bon RGE comment il s'obtient juste ? il s'obtient c'est principalement un dossier qui est monté par l'entreprise avec des contrôles qui sont faits qui ne sont pas suffisants il faudrait qu'il y en ait plus ok intéressant mais il y avait Calibat tu as fait 22 000 contrôles l'année dernière en France donc il y a des contrôles qui sont faits et donc la première sélection c'est la qualification le bon RGE valide au moment où vous voulez faire vos travaux deuxième critère important c'est la solidité financière donc nous on fait scorer en tout cas ce qu'on appelle par des établissements financiers la solvabilité la solidité de tous nos partenaires et du coup et on surveille une fois qu'ils sont rentrés partenaires des filles qu'il n'y a pas d'alerte sur les sites de crédit la notation crédit de ces entreprises ok c'est une manière de s'assurer qu'il y a peu de chance c'est pas une garantie mais il y a peu de chance que l'entreprise disparaisse demain troisième élément qui est important c'est la réputation de l'entreprise qu'on évalue de deux manières la première c'est avant que l'entreprise ne soit partenaire des filles en fait on va regarder on va faire nos diligences on va regarder avis de la boîte et en fait on va trouver un certain nombre de choses qui parlent de la relation les avis Google les avis Facebook les avis Google les avis Facebook et donc du coup on regarde ce qu'il y a dedans c'est pas une garantie mais on sait quand il y a des mots clés comme arnaque, voleur du coup on a des éléments pour c'est pas la peine de démarrer la relation mais surtout ce qu'on a et qui est très intéressant c'est des avis qui sont laissés par les particuliers sur les entreprises de notre réseau j'ai vu que vous aviez juste lancé un outil pour permettre aux gens de se lancer justement dans les travaux de rénovation énergétique est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de cet outil est-ce que tu peux nous expliquer si tu as des chiffres d'utilisation de cet outil et de ce que ça a amené par la suite est-ce que tu peux nous en parler un petit peu alors c'est encore c'est encore le début parce que comme tu dis on vient de le lancer et je dirais que nous dans le groupe EFI on pense que internet, le digital doit permettre de simplifier la vie des gens et de leur apporter un certain nombre de réponses et de solutions on a beaucoup de calculateurs qui permettent à quelqu'un qui vient sur l'un de nos sites de simuler quelque part de calculer différentes choses et on parle de plus en plus aujourd'hui du diagnostic de performance énergétique donc cette note cette étiquette qu'on donne à une maison enfin qui est donnée à une maison par un diagnostiqueur et on voulait trouver une manière de permettre à des gens qui ne veulent pas faire venir un diagnostiqueur chez eux parce qu'en fait ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'ont pas envie de dépenser 150 euros d'évaluer un peu la performance de leur maison et de comprendre quels étaient les postes d'action les plus prioritaires et donc c'est ça la genèse et un peu l'idée de ce simulateur de bilan énergétique qui permet gratuitement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit depuis chez vous en quelques minutes de dégrossir le sujet et de trouver quelque part une voie d'attaque pour rentrer dans la réunion énergétique Le gouvernement a pris pas mal de mesures pour justement contraindre les propriétaires bailleurs notamment à engager des travaux et notamment sur les sujets de mise en location des étiquettes G est-ce que toi tu es plutôt favorable est-ce que tu considères que c'est des obligations qui sont trop lourdes actuellement c'est quoi ton avis un petit peu sur la question Alors mon avis c'est on a on a contribué au fait de rendre le DPE opposable c'est des choses qu'on a soutenues qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire qu'en fait jusqu'à présent il y a quelques années un diagnostiqueur venait mettait une note une étiquette sur une maison dans le cas d'une vente et tout le monde disait en fait on s'en fout ça veut rien dire ça n'a aucune importance et ça n'engage pas celui qui a mis la note donc il veut ce qu'il veut bon et une maison ou un appartement c'est quand même le gros du patrimoine de quelqu'un l'immobilier c'est essentiel on ne peut pas dire c'est un stylo et la performance énergétique de votre stylo on s'en fout ok mais là c'est votre maison c'est le gros de votre patrimoine et donc vous achetez quelque chose qui est essentiel pour vous et en fait vous n'avez pas l'information sur en fait quel est son niveau de performance énergétique c'est un niveau de consommation c'est comme si on vous disait vous achetez un véhicule ok je vais vous dire il consomme tant ou 100 km mais mais en fait on n'en sait rien il y a eu un certain débat autour de est-ce que c'est la bonne mesure mais vous avez une information en tant que consommateur sur le niveau de consommation et le niveau de démission d'un véhicule une maison ça doit être à peu près pareil donc on a beaucoup milité pour que les étiquettes des DPE veuillent dire quelque chose et qu'elles engagent ceux qui les donnent à la maison et qui vont en fait du coup donner cette information à l'acheteur de la maison ou au locataire une fois qu'on a dit ça la problématique c'est que le DPE comme en fait il ne voulait rien dire il était il était vraiment mal fait ok et donc d'un seul coup on passe d'un système où le DPE ne veut rien dire n'engage personne tout le monde s'en fout à il y a une note elle veut dire quelque chose et potentiellement la sanction est très lourde parce que vous vous retrouvez avec des départements qui ne sont en fait plus louables dans des zones parfois tendues où il n'y en a pas beaucoup et avec assez peu de solutions parce que la plupart des solutions en immeuble relèvent de réponses collectives et la copro n'a pas forcément envie de faire ses travaux ou de mettre du temps et donc je pense qu'il y a eu une phase de transition effectivement qui n'a été pas très bien gérée moi je pense que le DPE est un outil qui fonctionne bien aujourd'hui en maison individuelle et que sur des maisons individuelles ça ça a tout son sens en fait l'étiquette énergétique qui est mise elle n'est pas trop fausse aujourd'hui c'est un bon indicateur pour l'acheteur ou le locataire et si la note n'est pas bonne en fait il y a pas mal d'actions qui peuvent être mises en oeuvre pour remettre la maison à un niveau de performance qui est suffisant je rappelle que le principe de l'interdiction de location c'est le décret d'essence c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de louer un logement qui est impropre donc qui serait qui serait insalubre par exemple ou avec une électricité qui serait dangereuse vous ne pouvez pas le louer donc l'idée c'est que de la même manière s'ils consomment beaucoup trop d'énergie vous ne pouvez pas le louer parce que vous voyez comme des marchands de sommeil et donc on comprend cette logique mais en appartement moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver un peu de temps pour que l'ensemble de la filière dédiée à ce cœur aux entreprises aux syndics de Copro que tout le monde sache d'une part bien évaluer la performance d'un appartement c'est pas forcément évident et qu'on ait le temps de mettre en oeuvre des solutions parce que dans les appartements et en zone tendue ça risque d'être très compliqué dans la mise en oeuvre il y a une question qu'on aime bien poser dans le podcast c'est si demain tu étais ministre du logement ce serait quoi ta première mesure si demain j'étais ministre du logement alors j'ai un je vais pas du tout parler réno énergétique je suis désolé mais je si j'étais ministre du logement je ferais je ferais comme je crois que c'est en je sais pas si en Norvège ou en Finlande où je pense qu'il y a un vrai problème autour des des HLM et des des habitats à loyer modéré en France et donc et donc j'indexerai le loyer sur les revenus des gens qui les occupent dans le parc privé et dans les HLM plutôt HLM donc les loyers les loyers modérés quelque part on a un habitat social un parc social qui est très développé les gens qui rentrent dedans une fois que vous êtes rentré vous n'en sortez pas et les gens qui veulent y rentrer qui en ont vraiment besoin en fait n'arrivent pas à y rentrer et donc si j'étais ministre du logement et je ne réponds pas en rénové énergétique je pense que j'essaierai d'agir pour retrouver quelque part la rotation sur le parc les gens qui les gens qui en fait ne gagnent rien il ne faut pas qu'ils payent quelque chose parce qu'en fait ils n'ont pas les moyens de le faire ce qui par contre en fait ils sont rentrés à un moment parce qu'ils en avaient vraiment besoin et puis il se trouve qu'ils ont eu de la chance ou ils ont travaillé et puis aujourd'hui en fait ils sont dans une situation financière bien meilleure ces gens là doivent payer à concurrence de leurs revenus et donc je crois que la formule c'est un quart le loyer c'est un quart du revenu des gens dans je ne sais pas si c'est la Norvège ou la Finlande et je trouve que c'est intéressant parce que ça on a besoin de retrouver quelque part un parc social un habitat social ça coûte très cher le logement et c'est un vrai problème pour les gens et je pense qu'il y a des solutions relativement simples qu'on puisse mettre en oeuvre on a quelques questions un peu ping pong comme ça que je vais te poser rapidement en alternative allez tu sers et tu dois choisir entre deux options acheter ou louer sa résidence principale acheter en ville ou à la compagnie en ville en maison une maison ou une copropriété en maison si on peut en maison si on peut plus ou moins de mesures de rénovation énergétique plus 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 ou moins de taxes pour les propriétaires ah ça dépend quel taxe non c'est plus ou moins moins pourquoi parce que j'ai dit qu'il fallait être plus propriétaire je répondrais moins de taxes un peu un peu à la belge mais moins de taxes sur les revenus locatifs parce que je pense que c'est bien d'avoir des gens qui achètent qui investissent dans la pierre et qu'on manque de pierre et donc en fait il faut et que s'il y avait beaucoup moins de taxes sur les revenus locatifs en fait le loyer serait moins cher aussi pour les gens qui en ont besoin donc je dirais moins de taxes sur les revenus locatifs et moins de taxes sur quelque part la propriété parce que parce que c'est le gros patrimoine des gens et que et que et que je vois pas enfin les gens ont été pas mal taxés sur la constitution du patrimoine qui leur a permis d'acheter le bien donc donc sur la détention je trouve que c'est c'est compliqué et dernière question plus ou moins de taxes sur la succession j'ai j'ai beaucoup j'ai j'ai beaucoup oscillé dans ma vie t'en es où là je dirais bah un peu éthiquement je dirais en fait il en faut plus parce que parce que les pays de rentier entre guillemets c'est pas moi j'ai eu la chance de 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 une famille aisée mais 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 c'était pas c'était pas les grandes fortunes et et d'avoir gagné l'argent que j'ai gagné et donc et et c'est vrai que que je trouve que c'est bien quand la société est dynamique et que les gens peuvent gagner leur argent quelque part et et pas vivre de rente donc donc je suis plutôt du du revenu plutôt que de l'héritage après il y a une pratique malgré tout pratique qui est que qui est que le monde est ouvert et qu'on voit les et qu'on voit les gens partir à l'étranger et donc donc si on dit plus de taxes en fait on sait en même temps que qu'ils risquent de partir dans d'autres pays ouais bon après il faut faire des choix en tant que société exactement mais c'est c'est pour ça que c'est des questions pas évidentes ouais on a un petit moment qui consiste à te donner une citation et que t'essaies de deviner qui l'a dite selon toi qui a dit rien n'est acquis mais je donne tout pour ma ville mais je donne tout pour ma ville ouais aucune idée ok une petite supposition je pense pas que ce soit très très moderne j'ai en tête les lumières ou des cette époque là alors hier on a eu on a eu quelqu'un qui avait dit Christian Estrosi je crois on a eu Edouard Philippe là on a les lumières alors c'est Joule le rappeur marseillais je sais pas si tu connais c'était familier mais voilà c'est marrant de voir les réactions des gens on ajoutera les lumières aux suppositions donc on essaie d'inviter des gens pour parler de logement immobilier pour un peu démocratiser les grandes notions sur le sujet essayer de faire de la pédagogie si on devait interroger une personne sur le logement qui pour toi est un puits de connaissances et un puits de savoir sur le sujet ce serait qui ? Moi je dirais Philippe Pelletier c'est un grand monsieur de la Renault énergétique dans tous ses aspects logement individuel bailleurs sociaux qui a été président de l'ANAR à un moment qui a été président du plan bâtiment durable globalement le Grenelle de l'environnement de ce qui a découlé du Grenelle de l'environnement et qui pendant 15 ans en France a permis des concertations de l'ensemble des filières pour essayer de faire avancer de faire avancer tout le monde dans la même direction qui est celle de la rénovation énergétique du parc français Si on avait une question à lui poser ce serait quoi ? Une question à lui poser ? Oui Comment on fait pour vraiment faire bouger les choses dans la rénovation énergétique ? On a tous le sentiment qu'il y a un besoin colossal il y a 20 millions de maisons en résidence principale en France globalement il va falloir changer les fenêtres isoler les murs isoler les voitures changer les chaudières dans les 10 ou 15 ans qui viennent donc il y a un chantier qui est colossal mais on a du mal à le faire démarrer donc les gens les gens entretiennent leur maison quand une chaudière casse ou une fenêtre ne ferme plus on la change mais on a du mal à vraiment cranter la dynamique et donc je lui demanderai s'il avait une mesure à choisir pour faire bouger les choses qu'est-ce qu'il choisirait ? On lui posera Merci beaucoup Frédéric pour tous ces conseils j'ai retenu la leçon si je suis en maison individuelle j'isole mes combles si je suis en appartement je change mes fenêtres merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Au coin de ma rue